Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler du film Les Têtes de l'Emploi réalisé par Alexandre Charlot et Franck Manier avec au casting Franck Dubosc, Elsa Zilberstein et François-Xavier Demaison. Le synopsis c'est l'équivalent du Pôle Emploi en fait dans une petite bourgade, j'ai complètement oublié le nom de la ville, je ne sais même pas s'ils le disent mais enfin voilà, les gens qui travaillent à Pôle Emploi font tellement bien leur boulot qu'il n'y a quasiment plus de chômeurs et du coup il faut fermer la boîte. Du coup les chômeurs ça va devenir eux. Et d'ailleurs je viens de découvrir, j'étais persuadé qu'un mec qui bossait à Pôle Emploi était un fonctionnaire et non, bah non parce qu'en fait c'est une boîte privée et j'ai découvert, j'ai appris quelque chose avec ce film et rien que pour ça, bon bah voilà, je lui donne ses lettres de noblesse. Non je déconne. Alors je vais largement avoir moins de choses à dire que sur les animaux fantastiques. Qu'est-ce que j'ai raconté dessus ? Pouf, beaucoup de choses. Je suis un peu dur. Il y a des choses bien et il y a des choses moins bien. Déjà une des choses bien, c'est que pour cette comédie, même si on peut l'appeler comédie dramatique à certains moments, ce qui est bien c'est que les personnages ne sont pas des stéréotypes. Je trouve qu'ils ont quand même, qu'ils sont un peu plus travaillés qu'une simple surface stéréotypée. J'avais regardé le cul comme kiosque de Vincent Dedienne dans Quotidien. Il avait récupéré un journal, je ne sais plus le nom du journal, mais le journaliste ou la journaliste, le critique ou la critique, a dit quand même que Franck Dubosc faisait son tchaopantin. Alors non, non. Il ne faut pas déconner non plus. Il ne fait pas son tchaopantin. Ok, ça sort de ce qu'il fait habituellement, mais ce n'est pas tchaopantin. Déjà, tchaopantin, il faut arrêter de l'utiliser à toutes les sauces. Et en plus de ça, les générations futures vont de moins en moins comprendre cette expression. Donc, Franck Dubosc, il écoute dedans. Déjà, je préfère Elsa Zilberstein, mais on sent qu'ils ont voulu travailler sur Franck Dubosc. Mais, tu vois, même s'il essaye de créer un personnage plus subtil, il y a encore des restes. Il manque un peu d'authenticité dans son personnage. Enfin, il y a de l'authenticité, mais on repart à un Franck Dubosc à un moment. Tu ne peux pas t'empêcher de dire que c'est Franck Dubosc qui fait du Franck Dubosc par un moment. Mais voilà, c'est des bons personnages et ils sont plutôt bien joués. Il y a des passages sympas, il y a des passages qui m'ont fait sourire. Il y a d'autres passages où je me suis dit, est-ce qu'un chômeur doit aller voir ce film ? Est-ce qu'un chômeur, ça ne va pas lui faire encore plus mal au cul d'aller voir ce film ? Parce qu'il y a même une scène, en fin de compte, que j'ai trouvée assez patronale. Il y a une scène où ils essayent de faire couler une boîte pour avoir des chômeurs et donc récupérer leur place dans leur pôle emploi. Je mets des guillemets parce que ça ne s'appelle pas comme ça. Agence emploi ou un truc comme ça. Et donc, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que, en fait, les inadaptés qu'ils ont foutus dans la boîte, par exemple, il y en a un qui bégaye, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de bègues qui ne bégayent pas quand ils chantent. Donc, du coup, lui, il t'explique « Il faut que tu règles la machine sur thermostat. » Tu vois, enfin, il chante, quoi. Et il y en a une, c'est une tarée. Je pense qu'elle est hyper émotive. Et donc, elle, elle fait des t-shirts et tout. « Ah, copain, tu fais des bonbons, machin ? » Et tu as l'investisseur indien qui regarde et il fait « Oh, j'aime beaucoup. » Il y a un mec, pareil, il est habillé en femme. Il est habillé en femme et puis il s'occupe d'un... Il s'occupe, je ne sais plus de... Enfin, bref. Il s'occupe d'un département de l'usine. Et en fait, je ne sais pas, tu sais, c'est genre le patron, il est super content de sa boîte. Alors que tu as un mec qui chante, tu as une meuf qui balance des bonbons, c'est la fête dans l'usine. Et le gars, il fait « Oh, j'aime beaucoup comment ça marche. » Dans la vraie vie, je suis désolé. En plus, le film est censé être une satire. Dans la vraie vie, je suis désolé. Tu vois, tu es un patron, tu vois des mecs faire ça, tu les vires. Et le film te dit « Ah, comme quoi, on peut intégrer des inadaptés. Il suffit de leur donner une chance et ils peuvent s'adapter. Mais tu ne leur donnes pas de chance dans la vraie vie. » Si tu veux faire une satire du chômage, ne soit pas aussi mielleux. Rentre dedans, quoi. Là, vraiment, non. C'est pour ça qu'à la fois, il y a des trucs qui sont sympas parce qu'il y a le côté satirique et puis complètement surréaliste dans le genre « Il faut qu'on crée des chômeurs. » Ça, je trouvais ça assez drôle. Mais de l'autre côté, enfin, voilà, il y a des messages qui sont un peu mielleux, que je trouve trop... Trop... Ah, putain. Démago. Voilà. J'étais en train de chercher le mot et j'ai cherché pendant une minute, mais le mot que je cherchais, c'était démago. Et en termes d'images, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais je trouvais ça un peu dégueulasse. C'est-à-dire qu'il y a des images où, en fait, la lumière n'était pas gérée et du coup, il y avait un trop-plein, il y avait un trop-plein de lumière et j'avais l'impression que ça faisait contre-jour. Et aussi, parfois, il y avait des sortes de filtres autour des personnages. Et j'avais l'impression de voir un téléfilm romantique allemand qui passe, vous savez, l'après-midi sur M6. Je me suis dit, non, enfin, voilà. Non, c'est pas très très beau. Donc, c'est comique. C'est un peu démago, parfois. Voilà, il surfe entre le satirique et le démago. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas très bien pour moi. Mais les personnages sont plutôt très bien travaillés. Il y a vraiment quand même... Il y a vraiment une volonté de dire que... Enfin, il faut essayer de revoir l'emploi différemment aujourd'hui. Mais c'est pas grandiose de la manière dont c'est fait. Donc, c'est pour ça que c'est un film moyen. C'est pas un film qu'il faut saquer. Mais c'est pas non plus un film qu'il faut aduler. C'est juste un film qui se trouve pile dans la moyenne. Si j'avais une note à lui mettre, ce serait 10 sur 20. C'est pile la moyenne. Ni moins parce que j'ai pas envie de le saquer. Ni plus parce que j'ai pas envie de l'encourager. Donc, voilà, c'est juste là. Les têtes de l'emploi, c'est moyen. Je sais pas... Voilà, ça m'a pas transcendé. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos videurs nous remplit tout le bonheur. Ah, 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 ah.